Musique A défaut d'une digue promise qui tarde à être construite sur la rivière Roussidji, source des inondations dans la zone de Gatumba, les habitants de cette localité ont convenu de se débrouiller en essayant de construire eux-mêmes ces digues sur cette rivière avec des sacs de sable, même si le travail paraît titanais. Ils se rencontrent les jeudis et les samedis sur la Roussidji pour construire ces digues de sable et ils ont déjà érigé une sorte de mur de sacs de sable sur une dizaine de kilomètres. Un des administratifs locaux regrette cette sorte d'indécision de non-compréhension de cette question par le gouvernement face à la situation prévalant dans la zone de Gatumba. Il implore le gouvernement de faire de son mieux pour que cette digue promise soit construite. Nous avons l'impression que cette situation ne figure plus sur la liste des priorités du gouvernement. Nous sommes comme des orphelins qui doivent se débattre pour survivre. C'est pour cette raison que l'association des natifs de Gatumba avec les autorités à la base se sont mise ensemble pour trouver des moyens de nous protéger contre les inondations en attendant les efforts du gouvernement. Notre demande ne change pas. Que le gouvernement essaie d'approcher des experts en matière de gestion des catastrophes pour voir comment cette digue soit construite et cette option de nous délocaliser n'est pas le remède efficace. Vu le rythme sur lequel Gatumba est en train de se développer. L'administration ne peut rien faire aussi longtemps que l'étude sur Gatumba ne sera pas encore publiée a fait savoir le gouverneur de la province de Bujumbura. Nous avons vu une commission mise en place qui a été désignée pour déterminer le lieu extrêmement inondable et par là nous attendons la décision émanant du ministère en charge des infrastructures tout en espérant qu'avec cette étude on va ressortir quelque chose qui peut soulager la population de la zone de Gatumba. Sinon tout ce que vous avez vu c'est lié à se débattre et la population essaie quand même de lutter d'essayer de chercher des solutions visant à se protéger elles-mêmes et dire qu'à notre niveau au niveau de l'administration on ne fait presque rien face à cette situation. En septembre dernier, le ministre chargé de l'environnement avait averti les habitants des zones inondables comme Gatumba à prendre des précautions face aux fortes précipitations prévues pour la saison culturelle A. Et depuis 2020, il y a plus de 10 000 déplacés dans des sites de Kigalamangwe et Sebel suite aux inondations survenues dans cette zone de Gatumba et ses environs. Sous-titrage Société Radio-Canada